La gêne et la fascination, moi je dirais plutôt le sentiment d'horreur. La fascination, je pense que c'est peut-être modestement mon livre, parce qu'en définitive, ce fait d'hiver n'est qu'horreur, et l'horreur n'a rien de fascinant. Je ne crois pas non plus que ce soit un livre qui joue sur le sentiment de voyeurisme. Je pense qu'on n'a pas plus un sentiment de voyeurisme en lisant mon livre qu'en regardant un documentaire sur la faim en Afrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un contentement en se disant, heureusement que je ne suis pas dans ce cas. Quand on a vu un documentaire sur la faim en Afrique, on ne se poste pas devant son frigo avec satisfaction. Donc je pense que la fascination, c'est ce côté un peu labyrinthique que peut avoir le livre, et en effet le côté labyrinthe qu'il peut y avoir aussi dans la cave pour y accéder. C'est, si vous voulez, c'est le temps qui est fascinant. Ce qui était difficile, c'est d'arriver à rendre les 24 années dans la cave. Je pense qu'au bout d'un certain temps, on commence à s'habituer à cet univers, à cette durée, et je pense qu'au bout d'un moment, on se sent à l'intérieur de la cave. C'est peut-être là le côté fascinant. Je pense qu'au bout d'un moment, on se sent à l'intérieur de la cave.